À Abby et Matt, à vos fiançailles, les amoureux. Oh, vous êtes trop mignons ! Les gars, les gars, les gars, les gars ! C'est Kenzie Scott. Elle est directe sur ma liste. Quelle liste ? Oh, eh bien, celle de mes fantasmes de stars. Je m'attendais à quelqu'un qui a une vraie personnalité. Je crois qu'on n'a pas le même concept de liste tous les deux. Tu pourrais aller lui parler ? Qu'est-ce que je peux bien lui raconter ? Où est-ce que vous allez ? Ma vie est foutue. Mon fiancé s'est tapé Kenzie Scott. Eh, maintenant, il faut savoir quelle est la prochaine étape. J'ai toujours privilégié mon travail ou bien Matt. Bah, maintenant, peut-être qu'il est temps de penser à moi, tu vois ? Je vais me taper une célébrité de ma liste. On touche le fond. C'est vraiment puirier. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plan B. C'est nicfial ! Et d'abord, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Je manipule les mots comme personne. Acceptes-tu cette rose ? C'est une paquerette. T'es trop marrant ? Merci, mais non, merci. C'est vrai que tu manipules les mots comme personne. Attendez ! Prenez-le pour ce que ça vaut. Je crois sincèrement que vous aviez une chance. Merci. Je devrais peut-être y retourner. Non ! Pitié, non ! T'es toute souriante. On s'entend bien tous les deux ici. Bah, il me reste quatre noms sur ma liste. On devra être méticuleuses. Regarde, Oscar Isaac a mis un hashtag cours de vélo fitness. Hop, hop, Oscar ! Et en plus, vous ne bougez même pas les jambes. Tout le monde fantasme un peu sur l'idée de passer une nuit avec une célébrité. Ah, pas qui ? Vous en avez plus ! Mais le plus enivrant des fantasmes, c'est de trouver la personne avec qui passer toute sa vie. T'as une vie amoureuse vraiment hallucinante, Abby. Sous-titrage ST' 501